et bien bonjour à tous c'est jessoli j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça roule alors on se retrouve sur le tuto numéro 3 de duel of champions alors maintenant qu'on a réussi à choper un maximum de packs dans la vidéo 1 qu'on a construit son deck dans la vidéo 2 qu'on a testé contre lia pour voir s'il fonctionnait c'est le moment c'est l'instant on va tester ça contre des vraies personnes donc on va faire on va dans l'écran jouer et on appuie sur combatté et écoutez on va voir ce que ça donne en espérant qu'on tombe pas sur quelqu'un de trop coriace écoutez il a le même nombre de lots que nous donc en théorie ça devrait aller on a une poule 1 2 et 3 4 on a une très bonne main donc on va l'apprendre donc comme j'ai dit il faut bien faire attention que vos vos cartes se suivent dans votre deck construisez bien votre deck vous voyez lui il n'a pas de tour 1 donc l'un dans l'autre c'est déjà mal parti il perd un tour en fait il a 43 cartes donc j'en ai 43 donc il a compris qu'il fallait mettre à peu près 59 cartes dans son deck ça c'est très bien donc on va augmenter sa force et on va mettre directement un petit un petit éclaire gobelin voilà ici jusqu'à la fin du tour placer une carte 20 faches cachées pour augmenter son attaque au cas où il mettrait quelque chose d'un peu trop gros dessus donc on va essayer de se débrouiller condamnablement de vous montrer que avec ce départ il y a moyen évidemment de faire en sorte que ça fonctionne et s'il vient mettre une créature incorporel donc si je frappe à deux avec ma créature qui n'est pas magique c'est un créateur que n'hésitez pas à cliquer droit pour voir vos cartes je vais lui faire qu'un des gars ce qui évidemment ne m'intéresse pas parce que moi je mourrais directement avec sa riposte donc on va augmenter sa force et on lui mettre un petit ton juste devant lui voilà juste pour lui faire plaisir lui montrer qu'on n'est pas gratos ici j'ai immunisé à la riposte donc on va quand même l'attaquer comme ça elle prendra un mois je ne prendrai rien donc immunisé à la riposte c'est marqué aussi sur vos cartes n'hésitez pas à les regarder je le dirai jamais assez donc là on s'est fait une petite ligne très fort très sympathique donc pour bien faire il devrait bouger sa créature voilà sinon elle allait la perte c'était pas intéressant pour lui bon méfiez vous quand même quand vous regardez ce qu'il augmente donc là il augmentait la force ici il a augmenté à l'a nous fait une petite charnier de qui va détruire la petite créature à 1 en mettant une carte dessus sur cimetière donc normalement c'est ce qu'il va faire n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait ah il hésite ah non il joue directement faiblesse pas bon ça pour moi mais bon elle va continuer à tanker malgré tout pourquoi elle va servir de temps tout simplement elle sera plus attaqué qu'il a fait un très beau mouf mais écoutez c'est pas grave on continue à augmenter notre attaque et on va lui mettre un petit orc corrompu voilà comme ceci des familles juste pour lui mettre un petit peu de pression ce qui est une créature à 7 2 pv 7 2 points de vie 4 d'attaque 3 de riposte c'est quand même pas mal n'oubliez pas que ça c'est l'attaque ici vous avez la riposte et le point de vie juste en dessous donc on lui met un petit temps qu'on puis vient manger sa masse il vient de monter sa magie à 3 à 4 les créatures du sanctuaire donc la fraction du sanctuaire ont des très très bons sorts qui vont one shot et ma car je ne me rappelle plus du nom c'est des sauts corrompus des choses comme ça on continue à augmenter à moins que qu'est ce que j'ai qui pourrait être intéressant on va continuer à augmenter sa force pour moment tout simplement on va essayer de s'en sortir on va lui mettre un deuxième orc corrompu je le sens bien je sais qu'est ce que je vais bien pouvoir faire avec ça j'ai deux tas d'or qui ne m'intéresse pas spécialement au moment on va lui mettre un deuxième orc corrompu on va défoncer celle là qui prend quand même moins 2 donc ici j'ai très peur pour mon orc à mon avis il va pas survivre il va certainement lui mettre un saut de la mort à 3 mais bon ça c'est le jeu pour le moment c'est assez équilibré on est à 20 20 de chaque côté donc quand je dis 20 20 c'est 20 de chaque côté en héros là il s'est mis une petite carapace donc qui m'empêchera de le tuer la première fois malheureusement c'est plutôt bien joué très bien vu qui a oui on va leur grandir oui enchantement de créatures plus maintenant les créatures enchaînées gagnent ancré tous les dégâts infligés créatures enchaînées c'est une fois que les dégâts ont été enseignés de détruiser carapace de glace donc il est ancré il peut plus bouger c'est quelque chose à signaler parce que je crois que je vais descendre mon orc mon orc là il lui met un petit un petit truc sympa ici on va mettre ça ici et on descend à 4 ici j'ai met un tas d'or qui va me mettre à 5 et on va utiliser la semaine des flammes d'enceinte pour dégommer ses créatures en face et si on fait un très beau move voilà à ça j'avais oublié par contre que ça sert à rien c'est une créature incorporel il fallait attaquer à deux mais bon c'est pas grave alors on augmente une dernière fois sa force voilà et ici vous avez la fortune qu'il faudra plus qu'augmenter de l'un et puis on pourra s'amuser à piocher il ne veut pas que cette carte a ancré donc elle peut pas redescendre mais ici elle ne peut pas redescendre parce qu'elle est bloquée il s'est bloqué lui-même en face de mon petit bête d'errance donc on va le laisser taper là dessus tranquillement sans trop se tracasser c'est dommage que j'ai plus une semaine ici ça aurait été vraiment sympathique écoutez on va se faire ça voilà pour détruire son petit zombie qui m'aurait vraiment emmerdé si j'avais pas pu le dégager ça ici ici je la mets derrière pour pouvoir tuer cette créature la prochaine fois parce qu'il va me faire mal et là on va lui remettre un petit arbre très sympathique pour tanker et on va cocher une carte voilà comme ça on repioche la carte qu'on a mis sur le truc pour mettre sur la bibliothèque pardon pour remettre un plus d'eux ici et dégommer son zombie pour le moment ça se tient très bien j'ai un tout petit peu le contrôle du port mais vraiment léger ici ça va faire mal il va dégommer mon orque au prochain tour je dégommerai ici ici dégommer tout seul parce que ça c'est une créature ah tiens ah oui elle prend 3 de riposte oui je vois pas pourquoi il a fait ça c'est un peu con mais bon alors qu'est ce qu'on va faire déjà ce qu'on va faire c'est se piocher une carte je le sens bien non on va compter sa fortune une dernière fois et on va jouer son feu de camp feu de camp qui permet d'avoir une ressource en plus il va pouvoir nous faire mettre deux bêtes très 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 intéressant donc on va dégommer ça on va mettre l'attaque rapide ici pour faire les premiers points de dégâts et on va mettre ça ici et on va la déplacer bon on la déplace pas on la laisse là elle brille en fait c'est pour ça les cartes que vous pouvez utiliser brille comme celle ci vous voyez elle brille les cartes qui ne peut pas utiliser ne brille plus que vous avez déjà utilisé ici on a fait un très beau tour il lui reste plus qu'une créature en face d'un petit arp corrompu et qui en plus est bloqué donc c'est super intéressant elle peut pas me gêner donc fais toi plaisir évidemment il est à 4 de magie faut faire attention à 4 ça passe encore il peut one shot et une carte ou des choses comme ça s'il monte à 5 de avoir des sens qui s'appelle subjuguer donc vous volez une carte et la mettre chez lui et à 6 il prend carrément possession de la carte on préfère attention ici exploiter mais voilà il a abandonné voyez comme vous voyez on a gagné la première fois donc on a débloqué un événement deux événements ils ont fait la force donc comme vous pouvez le constater ce deck fonctionne très bien avec ce départ qu'on a fait on a un deck qui a une il ya possibilité de monter et fur et à mesure que vous allez gagner de l'argent et ainsi de suite on va voir ce qu'on a gagné d'ailleurs tout simplement donc on est passé à 31 de l'eau on est presque au niveau 3 et on a gagné deux choses donc on a gagné félicitations vous avez débrouillé l'union fait la force objectif remporter un duel classé en affichant que des dégâts aux héros adverses qu'avec un seul type de créatures ok félicitations vous avez débrouillé comme un pro objectif remporter un duel classé sans que votre rôle ne perte un point de vie c'est génial qu'est ce que ça rapporte peut-être nous rapportera un pack ça nous a apporté un pack donc on va l'ouvrir un petit pack renfort certainement on a un recorrompu ce nommage on avait déjà 4 on n'avait plus besoin ici un marcher f on en avait déjà 4 on n'avait plus besoin non plus c'est une petite terrarie très sympa quand on joue fortune ça empêche son adversaire de mettre une créature sort ou fortune qu'on choisit au moment de mettre la carte très sympa pour loquer les adversaires et surtout ce qu'on peut choper au côté c'est un petit pack gratos un petit pack gratos que demander de plus bon mais sur ce je vous laisse moi je vais retourner sur mon deck principal parce que comme vous avez vu ça fonctionne très bien on se retrouve avec un pas de cartes mais on n'a encore rien faire franchement on n'a encore rien fait dans le jeu on n'a encore rien découvert on n'a qu'une seule faction et tout fonctionne très bien donc si vous suivez ses conseils vous êtes parti pour duel of magic et pour monter en hélo et pour arriver ici on va le voir dans le top classement hélo vous voyez pour vous voir c'est achat alcazar a été détrôné de son de sa première place il est resté super longtemps premier il vient d'être détrôné par lieu de justice 86 alcazar oui ici par exemple ce mec là il a fait 41 victoires à la suite c'est impressionnant nous on est ici on a une victoire voilà un duel gagné donc il ne vous reste plus qu'à geeker et si vous aimez le jeu essayez d'avoir des cartes rares comme est-ce qu'on le voit déjà est-ce qu'on a la fosse infernale maintenant non on n'a pas la fosse infernale je serai pas vous le montrer mais vous verrez sur mon deck principal quand j'y retournerai parce que je vais vous faire des vidéos avec mes cartes préférées avec mes decks préférés donc pour le moment le deck que j'utilise le plus c'est un deck avec gazale 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 où es-tu je te cherche gazale c'est vu que tu la vois pas je suis sûr que vous voulez elle est certainement bloquée où te cache tu cas voilà gazale donc gazale héros du vide qui pour un de ressources défoncer une carte et choisissez un sort instantané non unique ciblé dans n'importe quel cimetière excellent héros vous avez aussi un autre de mes héros préférés qui est d'amiria d'amiria qui est pas facile de le voir avec ces espèces de canards à moi qu'elle est débloquée peut-être non elle n'est pas débloquée d'amiria d'amiria où te caches tu si vous avez alcazar ah non c'est iniatus ah ben voilà d'amiria juste à côté d'amiria mandus du vide si vous avez iniatus maintenant vous avez alcazar qui est déjà débloqué de base ah ben il est ici calazar pardon pas alcazar calazar un coteur l'a gagné un héros que j'aime ici vraiment beaucoup un de mes préférés aussi fleshbane qui pour persistant toutes vos créatures incorporelles gagnent plus 1 de vie c'est exceptionnel enfin exceptionnel c'est très très fort contre les créatures du bastion par exemple coup de l'inferno j'adore fleshbane j'ai joué beaucoup avec ceria c'était mon héros de base que moi j'ai choisi lors que lorsque j'ai commencé à jouer sur diol of magic et franchement j'ai je ne regrette pas d'avoir commencé avec ceria très bonheur aussi si vous avez envie donc écoutez je vais vous laisser en espérant que ça vous a plu vous avez vu le départ sur diol of magic n'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser sur ce je voulais je vous fais des bisous bisous je vous dis à très bientôt écoutez j'ai décidé de relancer une petite part parce qu'avec une petite c'est peut-être un peu court donc je relance une petite part directe on va se retomber bécontin ceria justement je viens de parler de ceria on est très mauvaises mains donc on va dire non n'oubliez pas qu'il vous faut des tours 1 ici on n'a pas de tour 1 on commence pas donc on aura un tour 2 un tour 3 un tour 4 c'est très bien on a un adversaire donc ceria qui joue les magies des ténèbres et de l'eau un niveau 34 de l'eau 31 donc ça se vaut 2 0 1 assez différent ce qu'il est un tour 1 à jouer il a le bon nombre de cartes donc ça commence bien pour lui il n'a pas de tour à jouer par contre moi j'ai un petit arpi là que je vais placer pour mon tour 2 et qu'on va placer ici en général je ne joue pas sur le côté mais là c'est pas très grave en fait il faut essayer de si vous voulez jouer ici vous savez vous déplacer de deux côtés ici vous savez que la montée c'est tout donc c'est un essayer d'ouvrir le jeu au maximum c'est toujours intéressant il met un petit arbre du pendu très bonne carte qui va qui se régénère chaque tour à chaque fois ça reviendra chez lui et ça m'a reviendra chez lui elle va se régénérer donc c'est un temps tout simplement on va lui mettre un petit temps devant voilà tout simplement il va continuer à augmenter sa force jusqu'à 6 max donc deux temps qu'ils vont s'auto tanker ils peuvent pas attaquer c'est complètement con mais ça me ferait enfin nouveau petit créature incorporelle que vous allez retrouver énormément dans les créatures de la nécropole parce que c'est un tour 2 qui est vraiment très bon donc on va continuer à augmenter sa force et on va mettre un petit petite résistance à la magie où on va tanker on va lui mettre un petit temps très sympathique voilà ici on a regardé qu'on a la petite hutte du chaman jusqu'à la fin toujours placé une face cassée donc on pourra déjà surprendre là et ici on a l'hôtel sacrificiel donc ici cette créature là comme il sera pas attaqué je pourrais la détruire et détruire une de ces créatures à 5 gratos gratos j'ai dit juste en détruisant cette pède des ronces que je ne peux plus utiliser maintenant qu'elle est là elle est ancrée on peut plus la bouger fois qu'elle est posée on pouvait pas bouger c'est marqué ancrée et ses créatures ne peut pas quitter son emplacement vous voyez elle ne peut pas le quitter ce qui n'est pas le cas de celle-ci celle-ci elle peut bouger vous voyez par exemple cette créature-ci est une liche d'erreur aux dames à chaque fois qu'une créature va mourir elle va récupérer deux points de vie ce qui est super super chiant donc on va directement liquider ça donc c'est bien cette carte là parce que je les confonds ces deux-là se ressemblent assez fort donc c'est bien celle-là on fait ça on fait ça et on fait ça ça voilà comme ça on dégomme cette carte je déteste cette carte comme ça c'est fait on n'en parle plus voilà on a eu pas mal de coeur mais c'est pas grave d'ailleurs on va encore faire plus plaisir on va jouer un petit adore et jouer ceci voilà comme ça on a pris le contrôle de board et là mon petit adversaire mais il sait plus quoi faire peut-être on verra il a encore un paquet de cartes j'en ai plus que deux cartes mais j'ai des des hôtels des ondes qui va permettre de bloquer ses créatures il pourra pas attaquer c'est des cartes qui seront très peu joué à faible élo donc il ya peu de chance que mon adversaire sachez répondre ce qui veut dire que ces créatures ne pourront pas attaquer celle qui va mettre pourra pas attaquer il va se prendre deux va se prendre deux quoiqu'ils mettent devant il pourra pas attaquer et de toute façon je n'ai que ça donc au jour c'est un poids c'est tout très bonne carte ici un petit squelette de soi de lune à chaque fois qu'elle frappe donne un paralysie 1 c'est veut dire que ma créature ici va prendre à la place d'attaquer de deux elle prendra un mais c'est pas grave parce que nous on va jouer notre petit hôtel des ondes faites attention à l'hôtel des ondes vous pouvez pas jouer d'autres cartes comme vous le jouez donc c'est très très important à moins que je jouais peut-être non on va jouer on va jouer sécurité on va quand même prendre les ripostes mais chez vous on prend quand même les ripostes de toutes les cartes voilà donc il met des créatures ces créatures ne peuvent pas attaquer les miennes oui mais les siennes pas et ça me permet de temporiser un peu parce que j'ai perdu le monopole des cartes donc il faut que je fasse attention si je veux si je veux gagner cette game il faut que même calculer un petit peu son coût alors il va nous mettre une petite guillotine il va certainement la mettre ici ah tiens non il la met là il veut dégommer mon petit olifant il faudrait bien que j'ai eu un petit tort corrompu ça me ferait plaisir j'aimerais bien avoir une semaine des flammes dansant une semaine des flammes dansante je pense que c'est comme ça s'il la met là c'est mal ah dommage 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 bien joué bien bien joué c'est pas grave on lui remettre une petite un petit hôtel des ombres tout simplement et on va continuer à augmenter écoutez on va piocher une carte je vais piocher parce qu'ici on est presque au max ici on est au max je devrais augmenter donc je vais juste piocher une carte et jouer un hôtel des ondes voilà comme ça je dégomme les créatures ici je vais enlever son bouclier magique mais ici j'ai une créature attaque rapide je vais lui faire la petite surprise juste après il va normalement bien aimé vous allez voir à moins qu'il a un petit truc dans qu'il a des petits sorts à jouer parce qu'elle en fait il sait plus jouer que des sorts il peut mettre des cartes mais ils peuvent pas attaquer avec celle ci va avoir attaque rapide 3 donc je vais dégommer ces deux cartes là d'un coup sans qu'ils s'y attendent je déplacerai celle ci ici je mettrai ça là à moins qu'il la déplace et non tu peux pas attaquer mon petit loulou mais c'est une foule cc a très bonne carte encore une incorporel une incorporel est à 4 donc avec des dégâts comme la même il faut frapper à 8 pour la tuer assez chelou mais c'est pas grave on va essayer de s'en sortir quand même ne la déplace pas ça m'arrangerait où tu peux la mettre là si tu veux ça m'arrangera aussi alors ici vous avez c'est une création de mêlée avec attaque rapide c'est plantaire à moins que j'ai une semaine des flammes d'ensemble c'est pas encore il vient de mettre celle là c'est très bien mais bon ça me permettra d'attaquer celle ci c'est splendide donc on va directement lui faire une petite surprise du chef voilà deux cartes en moins ça fait plaisir ça mange pas de pain mon petit éléphant aussi va mourir ça m'arrange pas vraiment mais bon alors chaque jour je pêche une carte intéressant est ce que je mets une petite arpi qui va mourir j'ai ma petite ici qui a un crash furibond donc à chaque fois qu'une créature va mourir elle va prendre un marqueur donc on va vous mettre les deux points de dégâts cette arp commence franchement à me saouler je vous avoue et on va on va on va est ce que je la mets en bas ou en haut est ce que je tente pour la perte ou pas je vais la mettre au dessus tant pis pour les dégâts on va faire ça même si je vais me prendre un marqueur de poison et écoutez on va quand même de façon il est condamné donc autant essayer d'exiguer cet arp qui commence franchement à me saouler je vous avoue autant la niche est dérangeante mais aussi cet arp il tank super bien n'hésitez pas à les mettre si je voulais si vous jouez nécro ça permet de temporiser donc je crois que je l'ai bien embêté avec ma petite mon petit guerrier panthère là là il va me dégommer une créature à deux avec un petit charnier ça mange pas de pain ça coûte qu'un et il a regardé c'est pour le faire mais en fait il aurait pu dégommer celle ci créature à deux celle là il ne le fait pas par contre il blinde le board ça fait peur je ne sais pas si je vais réussir à gagner cette game parce qu'il a quand même un peu de créature mais j'arrive à dégommer celle ci sans utiliser mes marqueurs de rage ça serait pas mal ce qu'il va attaquer s'il attaquer les morts donc mon avis il attaquera pas si bien ça sauvera un peu de points de pv sur cette créature il faudrait bien un or corrompu pour mettre là devant que je n'ai évidemment pas bon déjà on vas y glisser par toi c'est déjà sûr certain je ne le garderai pas on va piocher une carte un tas d'or ça m'arrange pas spécialement augmenter la puissance si je frappe à quatre là je serai celle là mais je me prendrai deux ce qu'on va faire quand même tant pis ces créatures incorporelles sont vraiment très dérangeant on va sacrifier celle là parce que toute façon elle est cuite je n'aurai pas le choix dégâmer celle-là celle-ci va mourir malheureusement celle ci elle va tuer mon guerrier panthère mais j'en ai un autre dans le deck qui devrait revenir donc je m'inquiète pas celle-ci elle a le champ libre et celle-là ne la tuera pas à moins qu'il a des sorts on verra bien 4 4 contre 3 4 en main 3 contre moi donc je suis pas si mal que ça mais je suis pas très très bien encore une très bonne carte qui donne des paralysies à chaque fois qu'elle attaque une paralysie 2 elle a 5 de pv donc ce qui est en poule impair c'est très bon n'hésitez pas ça c'est un petit sort à la con agonie je vais vous le montrer en grand donc agonie enchantement de créatures prenant que la créature enchantée est attaquée aussi dépassée et subie 2 points de dégâts ce qui paralysent un peu ma créature mais qui m'empêche pas d'attaquer mais elle va prendre 2 points de dégâts à chaque fois c'est un peu embêtant mais pas dramatique ah un petit tort corrompu des familles on va piocher une carte maintenant qu'on est au maximum des capacités on peut y aller on n'a pas chopé grand chose de terrible alors qu'est-ce qu'on va faire dommage que j'ai pas une semaine des flammes dansantes ça m'aurait bien aidé mais un peu calé avec ses créatures incorporelles j'arrive pas à les tuer donc on va se faire plaisir on va se mettre un petit tort corrompu un petit marcherève on va blinder la borne tout simplement j'ai usé un tas d'or mais ça sert à rien je l'ai usé je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas je n'en ai aucune idée donc elle est immunisée à la riposte donc on va mettre le plus possible à cette créature incorporelle ou à ce petit squelette incorporel squelette incorporel squelette je crois que je vais mettre un incorporel il va prendre qu'un mato squelette ici elle va mourir mais je gagne du marqueur rage furibond c'est très bien voilà est-ce que je prends les dégâts ou pas je prends les dégâts on va protéger on met tout ça là est-ce que je l'attaque ou pas ça ne fera que ça sera jossal va mourir mais c'est pas grave j'ai encore pas mal de créatures sur le board mais quitter ça se tient c'est des matchs qui sont plutôt serrés il n'y a pas une personne qui monopolise le terrain je me rappelais plus que c'était comme ça quand on commençait à jouer en fait on a beaucoup de créatures on n'a pas beaucoup de sort donc on garde beaucoup ces créatures sur le jeu il met une petite carapace c'est embêtant mais c'est bien joué rien à dire j'arriverai pas à dégâmer ce petit zombie qui donne des marqueurs pas des marqueurs d'infection 1 à chaque fois qu'il frappe d'abord il n'est pas immunisé une frappe que 2 donc de toute façon il prendra la riposte de 3 14 16 14 pour moi 16 pour lui si je prends un marqueur furibond si j'arriverai à dégâmer cette créature là j'arriverai à mettre un 5 points d'attaque ça serait vraiment pas mal question carte on est à peu près pareil chacun une carte bon j'ai un marche ref qui a que 4 de pv c'est pas top par contre ici je chope un petit petit attaque sympa 6 plus 5 ça fait 11 donc on le fait évidemment pour essayer de dégommer au plus possible de créatures alors 5 ça fait qu'une attaque de 2 ça va pas être assez ici c'est augmenté juste pour le fun on dégomme celle là et on fait plaisir à celle là et on dégomme celle là bon on a repris un peu la possession du board même si je vais perdre cette créature là et cette créature là j'ai porte mon orc et celle là aussi je vais perdre un paquet de créatures mais c'est pas grave il y aura plein de marqueurs de rage furibond là dessus donc il faudra qu'il pose du lourd là devant il y aura trois marques de rage furibond ça va faire 5 ah ben il pose du lourd il suffirait d'une semaine des flammes d'ensemble pour que ça fonctionne bien mais bon il va peut-être l'activer lui bon ça serait pas intéressant je vous avoue parce qu'il tue quand même les créatures donc quoi qu'il fasse ben ça se tient il va détruire ma petite créature à 1 bien joué allez fais toi plaisir taxa en main de toute façon il n'a plus de cartes en main parce qu'il est obligé de mettre cette carte est très pratique ils vont mettre une carte sur le cimetière donc est ce que c'est vraiment intéressant je sais pas il faut voir ce qu'il avait d'autre allez tape encore celle là comme ça je veux one shot ton petit et ta petite filus du destin c'est très très bien one shot one shot et on pioche une carte et ça c'est donc ça va être pour une petite attaque rapide donc on va se faire plaisir et on va vous protéger 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 et encore protéger voilà il n'a qu'une carte en main c'est la carte qu'il n'a pas voulu jouer juste avant pourquoi on va le savoir à d'accord c'est une petite carte donc quand je commence à prendre l'avantage du board c'est très bien je ne sais pas pourquoi il pioche pas il pioche voilà ou ça ça fait plutôt mal une bonne petite créature une goulabille à bétille pardon 3 3 8 très très bonne créature qui va être compliqué à gérer parce que oui de pv ça va être compliqué à gérer je sais pas pourquoi il fait ça pour user ses points ça sera rien parce qu'il ya les cartes pour les voler 1 attention mais je les utilise pas alors on va piocher n'hésitez jamais à piocher augmenter ça ça fait 3 4 5 est-ce que je lui fais des dégâts à son héros ou pas j'aurais bien c'est dommage qu'il ya ça qui gêne et cette créature là me gêne un peu on va lui faire des dégâts à son héros ce qui est pris le plus à faire voilà voilà et après on reste avec une créature qui va attaquer super super fort on n'hésite pas on attaque on met toute façon c'est du baby on est super bien parti il a plus que son son goal là il nous met un petit lama sous une très bonne carte aussi 1 2 2 6 volante une carte très classique aussi dans dans la micro coûte pas cher qui fera pas mal qui tombe pas mal donc une bonne poule pv donc ça malheureusement c'est emmerdant parce qu'il ne vous il faut frapper de quatre si c'est pas une créature magique donc oui c'est pas des créatures magiques que j'utilise le passion a très peu de créatures magiques les marcheurs sont des tireurs magiques par contre celle ci va mourir parce qu'elle est un marqueur de poison et il va paralyser toutes mes créatures de 1 on a vu ces deux là elles vont prendre un j'annonce celle ci et celle ci tiens ok j'aurais pas fait ça j'aurais fait ces deux là alors ici on va pouvoir augmenter de créer la puissance de certaines créatures on va piocher une carte voir ce qu'on chope alors je ne choque que des petites créatures c'est pas très 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 bon on va quand même utiliser les trucs il faut quand même se faire plaisir voilà utilisant au maximum les capacités donc on attaque à trois parce que j'ai utilisé la semaine de forgeron qui augmente de 1 l'attaque qui coûte 3 ici on va défoncer ça mettre des dégâts aux héros des dégâts aux héros et est-ce que j'attaque est ce que je lui met trois ou pas ça ça va la question si je lui met trois il restera plus de 2 mais lui va quand même la dévoile a dégommé m après je prendrai les dégâts non il est mis à la riposte donc on peut y aller toute façon elle est quand même condamné donc autant lui mettre les trois on est plutôt bien parti un match qui durera c'est long on est déjà à 14 tours c'est déjà pas mal et des matchs qui vont beaucoup plus vite que ça vous pouvez gagner un match en 5 6 tours ça arrive vous allez bien rusher donc ça c'est une carte qui n'est pas du sanctuaire vous voyez il cherche encore ses cartes il est comme nous en fait à part que moi j'ai eu la chance de mettre quelques cartes du patient lui il cherche ses cartes en mettant des choses comme ça qui n'est pas une bonne carte il faut bien que vous le sachiez ça c'est une très bonne carte par contre très bonne carte mais c'est pas là qu'il fallait la mettre c'est ici qu'il fallait la mettre pour pouvoir la dégommer je comprends pas pourquoi il amuse là c'est un saut de la mort en fait dit qu'il prendra des dégâts de créature il mourra mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas là pour la tuer je sais pas très c'est franchement pas bien joué enfin moi je trouve en tout cas alors on va plucher une carte et alors ici on est plus rentré que le vote on va lui mettre alors faisons pas de bêtises on a 14 points on a une semaine forgeron qu'on va utiliser pour mettre son orc corrompu on va cette carte là c'est que je dis bien que j'ai une carte non c'est pas celle là qui est intéressante c'est ceci l'hôtel sacrificiel donc choisissait une créature alliée si bien que j'ai une autre créature dégâts que le montant de points de santé restant ensuite détruisez la créature choisie est-ce que je l'utilise ou pas ou est-ce que j'essaie de le surprendre par après je sais pas j'ai un doute on va déjà dégommer celle là de toute façon celle là elle vit plus j'ai même plus à me tracasser en fait parce que j'ai gagné donc on va pas se faire prier voilà en même temps ça nous fait un petit marqueur de rage fur et bond on va piocher une carte on met le maximum pour avoir le plus de points possible et on se fait plaisir on attaque et comme vous voyez ça fonctionne très très bien avec ce départ ouais avec un départ comme ça vous pouvez vraiment vous débrouiller monter vos élo tranquillement vous voyez un de deux matchs qui sont serrés mais si vous réussissez tranquillement vous allez y arriver donc on est déjà à 62 l'eau on est presque au niveau 3 je vous rappelle que par niveau vous allez gagner 100 sauts et 10 000 d'or ce qui vous permettra directement de racheter un pack et d'augmenter tout ce mois vos sortes pour acheter des grosses boîtes donc n'hésitez pas je suis très content de cette vidéo elle est un peu plus longue je pensais pas faire une deuxième partie je pensais faire une vidéo plus courte mais c'est pas grave sur ce je vous fais vraiment je vous fais vraiment des bisous bisous je vous dis à très bientôt c'était jessoli